Ce programme vous est offert par UBA. – Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, dans le fond, qu'est-ce que la politique budgétaire ? Quels sont ses enjeux aujourd'hui ? Quels sont ses défis en cette période où la planète entière fait face à une crise économique et sociale sans précédent et dont la sortie est incertaine ? On aura des réponses à toutes ces questions, mais avant cela, dites-nous, qu'est-ce que la politique budgétaire ? – Politique budgétaire, politique budgétaire. – Quand on parle de la politique budgétaire d'un pays, ça parle en général de… Je ne sais pas comment vous expliquez ça. – La politique budgétaire, il s'agit de travailler sur le budget pour pouvoir investir sur les différents projets. – Je dirais que la politique budgétaire, ça vient des finances. Là, je ne peux pas développer plus de… – C'est une façon de procéder dans un bon cadre économique. – Politique budgétaire, allons-y écouter la voix, c'est le mot qui fait l'écho. Dites-nous tout la voix. Qu'est-ce que la politique budgétaire ? – Bonsoir à vous. La politique budgétaire est un des principaux instruments de la politique économique. – Retenez qu'elle consiste à utiliser le budget de l'État pour agir sur la conjoncture. – Elle englobe l'ensemble des mesures qui ont des conséquences sur les ressources et les dépenses de l'État et qui visent à atteindre certains objectifs de politique conjoncturelle. – La politique budgétaire est un levier de la politique de régulation de la conjoncture. Elle peut être utilisée dans deux situations opposées. – En période de ralentissement de la croissance ou de crise, elle va servir à soutenir l'activité économique. On parle de politique de relance budgétaire. – A contrario, dans les phases de forte croissance, pendant lesquelles la surchauffe de l'activité économique peut provoquer de la hausse des prix ou des déficits extérieurs importants, tels que le déséquilibre des échanges avec le reste du monde, elle permet de freiner l'activité en réduisant la demande des agents économiques. On parle dans ce cas de politique de rigueur budgétaire. – Alors, nous savons un peu plus sur ce que c'est la politique budgétaire, mais il y a encore plein de choses à dire. Nous recevons sur ce plateau un expert économiste, Jean-Philippe Ndombiogo. Merci d'avoir répondu à l'appel de Gabo 24 encore une fois. Donc avec vous, on va décortiquer un tout petit peu c'est quoi la politique budgétaire. Aujourd'hui, nous savons, tenez, par exemple, que les recettes et les dépenses sont les instruments de la politique budgétaire. Mais dans les faits, comment ça marche ? – Bien, comment ça marche ? Comme vous l'avez dit, la politique budgétaire déjà, c'est l'un des instruments majeurs que les États utilisent pour assurer la gestion de l'économie. Donc vous savez, chaque État a un budget. Le budget en dépenses, le budget en recettes. C'est donc l'ensemble des actions qui sont identifiées et qui sont mises en œuvre par ces États-là pour faire face à certaines situations. C'est l'ensemble de ces actions qu'on appelle politiques budgétaires. Donc qui fait référence directement au budget, donc actions qui sont financées par le budget. – Donc des actions qui visent à améliorer la condition de vie des populations. Donc on parle de budget, on prévoit, on a des marchés peut-être qui vont arriver, on a des grands projets qu'on va mener, mais après il faut parler d'argent. Cet argent, on va le trouver où ? – Écoutez, comme on dit vulgairement, le budget c'est de la prévision. C'est des prévisions de recettes, c'est des prévisions de dépenses. Donc vous vous dites, bon, nous devons faire face à telle situation. Si nous avons par exemple le chômage dans notre pays, on se dit on va lutter contre le chômage. Mais comment on lutte contre le chômage ? Le gouvernement va prendre un certain nombre de décisions. Nous sommes en période de Covid. La planète entière s'est pratiquement arrêtée. Nous sommes donc en crise économique liée à la situation de Covid. Qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Ce que le gouvernement a fait, c'est de mettre en place un certain nombre de programmes, par exemple programmes de soutien aux entreprises du secteur privé. Ce sont des subventions et autres qui ont été décidées. Ce que le gouvernement a fait, c'est de se dire que pour lutter contre la vie chère, bon, on va réduire, ça c'est du côté de recettes, on va réduire les droits de douane sur un certain nombre de produits pour que les prix ne flambent pas. Vous voyez, ça c'est côté inflation. Donc en fait, le gouvernement s'est fixé un certain nombre d'objectifs par rapport à un certain nombre de problèmes. Il s'est dit, bon, moi je vais agir sur le budget, soit en dépenses, soit en recettes, pour régler ces problèmes-là. Vous l'avez dit, de nombreux pays traversent actuellement cette crise due à la Covid-19 avec des conséquences économiques que l'on connaît, un peu inflation, un peu tout ça, mais on voit qu'il y a des mesures qui ont été prises pour soutenir ces économies-là. Et puis on parle du sur-endettement. Comment on fait le lien ? Bon, en fait, je préfère parler d'endettement. D'accord. Je vous ai dit tout à l'heure que le gouvernement fait face à un certain nombre de problèmes. On identifie un certain nombre d'actions à mener. On chiffre ces actions, on se dit, ça va nous coûter 1 000. Et si ça nous coûte 1 000, nous regardons d'abord sur nos ressources propres internes au pays. Et nous nous rendons compte qu'au lieu de 1 000, nous avons simplement 700 ou 800. Nous avons un gap de 200 à financer. Et c'est à ce moment qu'on se retrouve à l'extérieur pour dire, bon, les partenaires, venez nous accompagner. Prêtez-nous de l'argent, nous allons rembourser un peu plus tard pour boucler notre programme, pour boucler le financement des 1 000 actions que nous avons identifiées. Donc on a une politique budgétaire. Et après, on fait comment pour mesurer l'efficacité de cette politique-là ? Comment on fait pour savoir qu'effectivement, on a pris des bonnes décisions ? La mesure de l'efficacité, elle est simple. Je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de problèmes que nous devons attaquer. Si c'est le chômage, nous avons le taux de chômage. Ça veut dire que si le gouvernement, par exemple, se décide à lancer de grands travaux, pour dire, bon, on va lancer de grands travaux, ce qui va faire travailler les entreprises qui vont embaucher des compatriotes et donc pour lutter contre le chômage et réduire donc le niveau de chômage, à ce moment, vous allez constater en bout de course, lorsqu'on a remis en oeuvre cette politique, que le taux de chômage devrait baisser entre le moment où nous démarrons le programme et le moment où nous achevons le programme. D'accord ? C'est la même chose pour l'inflation. Vous avez le taux d'inflation. Donc vous avez un certain nombre d'indicateurs de résultats qui nous permettent d'évaluer et de mesurer l'efficacité des différentes politiques. Vous faites bien de parler de ces problématiques-là parce que ce sont elles aussi qui nous montrent que quelque part, la politique budgétaire, avec le temps, elle a évolué. Comment ? Oui, elle a évolué parce qu'à l'époque déjà du New Deal aux États-Unis, ça fait la crise de 1929, aux États-Unis, on parlait, en parlant de politique budgétaire, on voyait beaucoup plus les questions de dépenses, les actions de l'État faites sur le budget national. D'accord ? Aujourd'hui, de plus en plus, on se voit en agir sur la dépense, mais on agit aussi sur la recette. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en parlant de dépense, on appelle ça de la dépense fiscale. Cela dit que quand l'État décide de se dessaisir d'un certain niveau de recette, parce qu'on a dit qu'on va réduire, par exemple, le droit de douane sur un certain nombre de produits pour que les prix ne montent pas. Vous comprenez ? Ça, c'est de la politique budgétaire. Mais en agissant sur les recettes, en agissant donc sur la dépense fiscale. Donc, de simple action sur les dépenses, on est arrivé aujourd'hui à agir également sur le recette, ce qui donne un faisceau beaucoup plus large de la politique budgétaire. Et puis, nous sommes dans un contexte particulier, celui de la COVID-19. Quels sont les enjeux aujourd'hui de la politique budgétaire pour les États ? Bien, les enjeux aujourd'hui sont de plusieurs ordres. Le premier ordre, c'était déjà d'ordre sanitaire, à savoir que nous avons fait face à une crise. Il a fallu engager d'importants programmes en matière de santé. Et donc, à ce niveau-là, l'État a engagé des ressources propres, mais l'État aussi a été obligé d'emprunter pour compléter le niveau des ressources, parce qu'en fait, les ressources dont nos discussions n'étaient pas suffisantes pour nous permettre de faire face à la situation. En fait, ce n'est pas seulement le Gabon, mais c'est tous les pays qui se sont retrouvés dans cette situation. Donc, ça veut dire quoi ? Programme politique budgétaire pour faire face à la situation sanitaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, politique budgétaire également, pour faire face à la situation économique résultant de la situation sanitaire. Les entreprises se sont mises à fermer, pour certaines. D'autres se sont retrouvées extrêmement en difficulté. Donc, il a fallu soutenir ces entreprises-là. Et lorsque l'État met en place des subventions, c'est de la politique budgétaire aussi pour soutenir les entreprises. Vous voyez ? Bon, on va aussi dire que du côté de l'inflation, là aussi, l'État a été obligé d'agir, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que certains produits, les prix se sont mis à monter. Il a donc fallu que l'État intervienne, soit en réduisant les niveaux d'imposition, soit en réduisant les droits de douane, pour permettre de stabiliser les prix, et notamment les prix des produits de première nécessité, le riz, etc., que nous consommons au quotidien. Donc, je prends juste ces trois exemples pour dire que ça fait partie des enjeux majeurs, des problèmes auxquels l'État a été confronté et qui devaient être réglés, au moins en partie, par la politique budgétaire du gouvernement. Ce sont des questions que vous maîtrisez très bien, Jean-Philippe Dombiogou. Et dites-nous, quelle lecture vous faites, finalement, de la politique budgétaire gabonaise ? Bon, la politique budgétaire gabonaise, on va dire que... Notre pays a eu une politique budgétaire résolument offensive de 1963 à 1987. Ça, c'était le premier boom pétrolier, où nous avions un niveau d'investissement qui avoisinait à peu près la moitié du budget global de l'État. Nous avons eu également, à l'avènement du président, à Tchel, donc, son Excellence Ali Bongo, lorsqu'il est arrivé en 2009, il avait décidé que, si mes souvenirs sont bons, que presque la moitié de ressources de l'État également devaient être consacrées à l'investissement public. Donc, c'était la politique des grands travaux, là aussi. Donc, c'est les deux périodes sur lesquelles, effectivement, on peut considérer que nous avons une politique budgétaire résolument offensive, parce que des grands travaux, des grands chantiers ont été engagés, et tout cela. Mais entre les deux, bon, toutes les périodes autres, le gouvernement en général a géré les crises, a géré la pénurie. Et donc, avec un niveau d'endettement extrêmement élevé, d'un budget d'investissement qui n'était plus des budgets d'objectifs, comme j'ai dit tout à l'heure, mais plutôt des budgets de moyens, c'est-à-dire, c'était le niveau résiduel des dépenses de l'État. Et à ce moment, effectivement, la politique budgétaire n'était plus offensive, c'était juste une politique gérée, ce que nous avons, gérée des quelques ressources que nous avons. – Donc, on parle d'un plan de relance de l'économie, on parle des stratégies pour relancer l'économie gabonaise, on parle de soutenir les entreprises. Qu'est-ce qu'on devrait mettre dans la politique budgétaire, finalement, selon vous, aujourd'hui ? On doit miser sur quel point ? – On doit miser sur, bon, déjà, ce qui est dans le plan d'accélération, il y a un certain nombre de travaux qui sont prévus. Donc, ça veut dire que le secteur du bâtiment des travaux publics devrait pouvoir redémarrer progressivement avec ces travaux-là, puisque vous savez que l'État, dans nos pays, est le premier employeur et c'est le premier entrepreneur également. Donc, lorsque l'État engage les chantiers, ça fait redémarrer progressivement le secteur du bâtiment des travaux publics. Ça crée de l'emploi, ça réduit le chômage et ça permet de redistribuer des revenus pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir aller sur le marché acheter des produits. Donc, ça, c'est le côté des travaux. Il y a sur les recettes, l'amélioration des recettes, mais il y a également, ce que j'ai dit, la dépense fiscale. Savoir qu'autant nous devons améliorer nos recettes pour avoir plus de moyens pour pouvoir financer nos programmes d'investissement, mais également pour inciter le secteur privé à investir chez nous. Il faut que l'État mette en place un certain nombre de dispositifs d'incitation fiscale, des générations fiscales, etc. Je pense que c'est dans le plan d'accélération. Et j'ai lu tout à l'heure que, dans la loi de finances 2022, l'État, par exemple, a réduit les droits de douane, comme je l'ai mentionné, sur un certain nombre de produits de première nécessité pour lutter contre l'inflation, là aussi. Donc, ça fait partie des priorités qui sont celles du gouvernement pour faire face à la situation du gouvernement. – Alors, tenez, l'une des questions les plus débattues depuis plusieurs années, touchant les politiques des régulations et de la conjoncture, consiste à savoir si une simple manipulation anticyclique des soldes budgétaires des gouvernements peut avoir une influence significative et durable sur le niveau d'activité économique. Les économistes sont extrêmement divisés sur cette question. Vous, qu'en pensez-vous ? – Oui, la manipulation de soldes budgétaires, oui, ça peut impacter durablement sur l'économie. Mais à condition que les autres paramètres, le reste des paramètres aillent dans le même sens. – Et ça impacte, ça impacte de quelle façon ? Comment est-ce qu'on ressent cet impact, finalement ? – Je vais vous donner un exemple simple. L'État peut décider, par exemple, pour augmenter le pouvoir d'achat des compatriotes. Et donc, leur donner plus de pouvoir, plus de capacité d'acheter. L'État peut décider d'augmenter les salaires. Si on augmente les salaires, les Gabonais ont un surcroît de ressources dans leur poche, donc ils peuvent acheter plus. En principe, toutes choses égales, par ailleurs, si les choses se passent bien, les Gabonais pouvant acheter plus, les entreprises qui produisent les biens consommés par les Gabonais devraient pouvoir suivre l'augmentation de la demande, là, en augmentant leur production. Vous comprenez ? Voilà. Bon. Maintenant, les limites, c'est quoi ? Ou le biais qui peut intervenir dans cette démarche, c'est de dire que, un, si les Gabonais consomment essentiellement de produits importés, une augmentation des salaires dans notre pays ne va pas se traduire par une augmentation de la production. Elle va se traduire plutôt par une augmentation des importations. Vous voyez ? Donc, ça devient déjà quelque chose de complètement biaisé par rapport aux objectifs que le gouvernement peut se donner. On peut aussi se dire qu'une augmentation des salaires qui se traduit par une augmentation de la demande sur le marché, si les entreprises nationales n'arrivent pas à augmenter la production pour suivre l'augmentation de la demande, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que les prix de produits vont monter. Et là aussi, on va se retrouver face à un biais qu'on n'a pas prévu au départ. C'est pour ça que je disais que, oui, le sol budgétaire impacte effectivement, mais à condition, maintenant ça impacte positivement ou négativement, suivant les autres paramètres, dans quel sens ces paramètres-là regardent. Donc, en fait, il ne faut pas prendre simplement le sol budgétaire, la manipulation des sols budgétaires uniquement pour aller dans un sens ou dans un autre, mais il faut tenir compte également de tous les autres paramètres et de tout l'environnement économique autour. Donc, on sait que la politique budgétaire, c'est véritablement un outil essentiel de gouvernance pour les États. Est-ce que cette politique budgétaire-là, elle est la même pour les pays développés que celle des pays en voie de développement ? C'est quoi la... Est-ce qu'il y a des fortes différences ? Oui, on va dire que les mécanismes de base sont les mêmes. Les mécanismes de base sont les mêmes, mais c'est la pratique maintenant qui diffère. D'accord. Qui diffère, suivant... Si vous avez un pays comme la Chine ou les États-Unis, c'est les grands pays, c'est les grands marchés, etc. Utilisez la politique budgétaire, comme j'ai mentionné tout à l'heure, vous dites si la demande augmente, la production augmente, etc. Bon, c'est facile à faire. Mais quand vous avez des petits pays comme les nôtres qui sont importateurs nets sur un certain nombre de produits de consommation, utilisez la politique budgétaire pour dire, par exemple, qu'on va relancer la demande. En relançant la demande, on n'est pas sûr que la relance de la demande ne va pas se traduire par une relance de la production. Donc, en fait, c'est à la pratique maintenant que les choses diffèrent, suivant la situation économique du pays concernant. Donc, est-ce que la politique budgétaire gabonaise a des faiblesses ? Est-ce qu'on a des faiblesses, au final ? Oui, on a des faiblesses parce que... Lesquelles ? Comme j'ai mentionné tout à l'heure, la première faiblesse, c'est le niveau global du budget. Il est bas ? Oui. Notre budget est faible par rapport aux ambitions qui sont les nôtres. Le budget d'investissement, il tourne autour de quoi ? 300, 400 milliards, le franc CFA par an. Dans d'autres pays, il a 800 milliards et plus. Et qu'est-ce qu'il explique ? Qu'est-ce qui explique que nous, nous soyons à 400 milliards de francs CFA ? Ailleurs, on soit à 800 milliards ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on n'a pas assez de ressources ? Est-ce qu'on gère mal nos ressources ? Qu'est-ce qui explique cet état de choses ? Bon, il y a un certain nombre de paramètres qui sont à prendre en compte. Le premier paramètre, c'est effectivement le niveau global de ressources. Contrairement à ce qu'on dit, bon, notre pays, il est riche, ouais, mais nous ne sommes pas plus riches que certains autres pays, l'Afrique. Si vous prenez le budget du Nigeria, vous prenez le budget même du Cameroun à côté, c'est beaucoup plus élevé que celui du Cameroun. D'accord ? Maintenant, en plus, ce que vous allez retrouver à l'intérieur, c'est que, bon, nous, en général, nous discutons avec le FMI, nous sommes en programme, en règle générale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les priorités qui sont établies dans ces programmes, la priorité numéro un, c'est le remboursement de la dette. Voilà. Donc, on va consacrer quoi ? À peu près un tiers du budget pour rembourser la dette. Une fois qu'on prend ce tiers pour rembourser la dette, on va dire, bon, OK, l'État a des chars de fonctionnement. Ça veut dire vos salaires et tout ça, et machin, bon, on ne peut pas ne pas vous payer. D'accord ? Donc, on a... Et c'est ce qui reste qu'on va consacrer à l'investissement public, donc, en fait, au bras séculier de la politique budgétaire en matière de dépenses. Est-ce que dire alors que la dette est le gros mal de notre politique budgétaire, finalement, c'est se tromper ? Comment on fait pour se défaire de cette dette et miser enfin sur des projets qui vont relancer notre économie sans pour autant avoir besoin de penser d'abord à quelque chose qui va venir creuser un tout petit peu nos poches ? On dit qu'il rembourse sa dette, s'enrichit, même si... Mais on pense que nous avons des créanciers qui sont des créanciers majeurs, en discutant avec eux. Ce n'est pas simplement des petites choses comme le rééchalonnement de la dette et tout ça, parce qu'on a fait ça dans le passé. Il s'agit de regarder ce qui peut être annulé pour que nous puissions repartir. Mais vraiment, la dette sur nos pays plombe les finances publiques. À quel moment parle-t-on de déficit budgétaire ? Le déficit budgétaire, le déficit primaire, c'est quand vous faites la somme de vos dépenses, maintenant vous faites la somme de vos ressources propres, vous faites un premier niveau. Vous constatez qu'il y a un gap. On ne finance pas tout, on n'a réussi pas à financer tout parce que nous sommes en nécessitant de nos ressources propres. Bon, et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à chercher. Bon, on va emprunter, on va faire un achat pour compléter. L'analyse faite par l'indice de risque et de rendement en Afrique des perspectives économiques du Gabon indique que le pays devra conjuguer entre reprise de la croissance et rationalisation de la dépense publique. Concrètement, comment on y arrive ? On y arrive, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à voir le gouvernement a un plan qu'il met en œuvre. Dans la mise en œuvre de ce plan, il y a naturellement la politique budgétaire. Tout le problème qu'il y a, et c'est pour ça qu'on parle d'améliorer la gestion de nos ressources, c'est-à-dire renforcer la collecte de recettes, notamment de recettes internes. Mieux gérer nos dépenses pour éviter les déperditions. Ensuite, mieux programmer, donc mieux cibler les actions qui doivent être menées pour soutenir la croissance de notre pays. Voilà un peu, grosso modo, évidemment, on n'oublie pas le remboursement de la dette. Voilà un peu, grosso modo, en résumant, action sur les recettes, action sur la qualité des dépenses et action sur la gestion et enfin un remboursement de la dette. Avant de nous séparer, la question de l'internaute, c'est celle d'Éric. Alors, Éric lui dit « Comment améliorer la qualité des dépenses dans tous les secteurs pour promouvoir le développement humain ? » Bon, ça c'est simple. En fait, ce n'est pas simplement valable pour le développement humain, c'est valable pour tous les secteurs d'activité. Ce que je veux dire, ce que je l'ai déjà dit quelque part, il nous faut de véritable programme intégré. Programme intégré. C'est quoi un programme intégré ? Un programme intégré, c'est, je vais vous prendre le cas de figure, bon, c'est ça qu'on a fait en matière de lutte contre le Covid, un peu. Vous ne pouvez pas se dire « Bon, on va lutter contre telle pathologie, ok, on va construire un hôpital, d'accord ? » Si on construit un hôpital et qu'on oublie les équipements de l'hôpital, ça ne sert à rien de construire ce bâtiment. Et si on construit l'hôpital et qu'on équipe l'hôpital et qu'on oublie de former les médecins, le personnel soignant qui doit travailler dans cet hôpital, ça n'a pas d'intérêt. Si on construit l'hôpital, on a les médecins, on a tout ça, et qu'on oublie les médicaments et tout le reste qui va avec les équipements, ça ne sert à rien. C'est tout comme si on construit l'hôpital, on a tout ça, et puis on a oublié l'exister. Donc, en fait, un programme intégré, c'est quoi ? Ça veut dire un objectif et puis toutes les actions qui doivent concourir pour atteindre l'objectif donné. Voilà, c'est ça qu'on appelle un programme intégré. Vous ne pouvez pas atteindre un objectif si vous prenez des bouts d'action à gauche, droite, etc. Non. Il faut que l'ensemble des maillons de la chaîne soient là pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Donc, c'est ça un programme intégré. Et c'est en mettant de véritables programmes intégrés qu'on pourra justement atteindre, promouvoir le développement dans tout son sens. C'était la question d'Éric Depuis, quelque part à Libreville. Merci à vous, Jean-Philippe Dombiogo. Je rappelle que vous êtes économiste, vous êtes un habitué de notre plateau. Alors, le Gabon, pour sa part, a fixé des objectifs ambitieux en matière de construction d'infrastructures et de développement industriel. Depuis quelques années, ce qui devrait stimuler la croissance économique, particulièrement dans les secteurs économiques non liés au pétrole. On l'a dit, les obstacles demeurent, mais l'amélioration de la politique budgétaire est un signe positif pour la croissance économique du Gabon à moyen terme. Dans tous les cas, vous savez désormais tout sur la politique budgétaire. Et surtout, retenez que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir et à très bientôt sur Gabon 24. Sous-titrage ST' 501 Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.